Première étape, définir la logique du modèle. Cette étape s'effectue à l'aide des outils Excel seulement. Evolver n'entre pas encore en jeu. On commence par élaborer la logique du modèle, comme d'habitude, à l'aide des formules ordinaires d'Excel. Cette opération est déjà accomplie dans ce modèle de gamme de production, dont vous pouvez passer en revue les formules Excel. Ce modèle servira de point de départ à l'optimisation par Evolver. Dans tout modèle Evolver, il doit y avoir au moins une cellule ajustable. Il y en a généralement plusieurs, parfois étendues sur différentes plages. Dans le modèle présenté ici, les cellules ajustables figurent en bleu à la ligne 17. Elles correspondent aux décisions que doit prendre l'entreprise concernant la quantité à produire ou non de chaque article de sa gamme. Une valeur quelconque, même nulle, peut être entrée initialement dans ces cellules. En fin d'opération, Evolver y fera figurer les valeurs optimales. Les cellules ajustables doivent mener, directement ou indirectement par l'intermédiaire de formules Excel, à la cellule de l'objectif que l'entreprise cherche à optimiser. Dans notre modèle, il s'agit du bénéfice dans la cellule C27. Les modèles Evolver sont souvent soumis à des contraintes restrictives qui limitent les valeurs admises dans les cellules ajustables. En l'occurrence, nous avons ici des contraintes de disponibilité concernant les heures de main-d'œuvre et l'étoffe. Les formules des cellules C20 et C21 indiquent la quantité de chaque ressource utilisée. Et dans les cellules E20 et E21, des constantes indiquent les ressources disponibles. Les indicateurs inférieurs ou égales A ne sont pas indispensables, mais ils rappellent que l'entreprise ne peut pas dépasser ses disponibilités de ressources. Remarquez la formule de la cellule C26. Elle fait appel à la fonction Excel SOMSEE pour totaliser tous les coûts fixes de la ligne 14 correspondant aux articles produits à tout niveau positif. Cette fonction présente des sauts brusques quand on change la valeur d'une cellule ajustable de 0 à un niveau positif ou vice-versa. Le modèle en est non-lisse, avec des sauts de discontinuité, ce qui rend l'optimisation beaucoup plus difficile. Les algorithmes d'Evolver gèrent cependant fort bien les modèles non-lisses. A vous de jouer. Prenez le temps d'examiner le modèle, en particulier les formules des plages C20, C21 et C24 à C27. Entrez différentes valeurs dans les cellules ajustables et voyez-en l'effet sur les composants du bénéfice. Vous pourrez peut-être vous faire ainsi une idée des valeurs appropriées pour les cellules ajustables, sans toutefois pouvoir deviner les décisions de gamme de production optimales. Merci.